Dans cette vidéo, nous allons parler des piles. Pour commencer, un petit rappel de première. Une espèce chimique oxydante est une espèce qui obtient des électrons. Elle subit une réduction et elle se transforme en une espèce réducteur. Et à l'inverse, une espèce chimique réducteur rend des électrons. Elle subit une oxydation et elle devient oxydante. Prenons une espèce oxydante et une espèce réducteur. Et on les met ensemble. Que va-t-il se passer ? Bien sûr, ils vont pouvoir s'échanger des électrons. Le zinc ici est un réducteur et les ions cuivre un oxydant. Donc il va y avoir un échange d'électrons ici entre ces deux espèces. L'équation de la réaction entre les ions cuivre et les atomes de zinc est la suivante avec une constante d'équilibre de 2 10 puissance 37. Donc bien sûr, si dans l'état initial, on ne met pas d'ion zinc mais des ions cuivre avec des atomes de zinc, on a un quotient de réaction initial qui vaut 0. Et donc on a bien une évolution spontanée dans le sens direct, c'est-à-dire un échange entre les ions cuivre et les atomes de zinc. Que se passe-t-il exactement ? Les atomes de zinc se transforment en ions zinc. Ils cèdent donc deux électrons et ces deux électrons vont être captés par les ions cuivre pour se transformer en atomes de cuivre. Alors regardez, il n'y a pas de phase spécifiée pour les électrons car ils n'apparaissent pas en solution aqueuse. Donc ils n'apparaissent pas non plus dans l'équation de la réaction. Le transfert d'électrons se fait directement entre les deux réactifs qui sont ici en contact. On parle ici de transfert direct d'électrons. Alors vous avez déjà vu au collège que le courant électrique c'est un déplacement d'entités chargées électriquement. Pour produire un courant électrique, il faudrait donc que ce transfert d'électrons entre les ions cuivre et les atomes de zinc se fasse de manière indirecte en passant par des fils électriques. Dans ce cas, on aura une pile et donc l'objectif ici c'est de comprendre comment est-ce qu'il faut faire. Alors commençons par séparer le bécher de la solution d'on cuivre et la lame de zinc et on va les relier ensuite par un fil électrique pour réaliser le transfert indirect d'électrons et donc produire un courant électrique. Voilà qui est fait. Le zinc va céder des électrons aux ions cuivre. Il faut donc mettre quelque chose de conducteur jusqu'aux ions cuivre. Prenons par exemple une lame de cuivre. On aurait pu prendre un autre métal, conducteur du courant électrique, mais le cuivre a l'avantage ici de ne pas réagir avec les ions cuivre et donc de faire une autre réaction chimique qui ne nous intéresse pas. Il faut bien sûr pour produire un courant électrique que le circuit électrique soit fermé. Ici ce n'est pas le cas. Donc on va placer la lame de zinc dans un deuxième bécher avec une solution aqueuse, une solution qui contient des ions zinc qui ne vont pas réagir avec la lame de zinc. Et ici voilà qui est rajouté pour fermer le circuit électrique qu'on place un ponçalin entre les deux béchères. Un ponçalin en fait ça contient des cations et des anions, donc des espèces chargées électriquement qui vont pouvoir se déplacer et assurer le passage du courant électrique à l'intérieur de la pile et donc fermer le circuit électrique. Donc ici on a un transfert indirect d'électrons par des fils. Alors attention, transfert indirect d'électrons parce que c'est par des fils mais ça n'a rien à voir avec le sens direct, le sens indirect de l'équation de la réaction. Soyez vigilants. Alors que se passe-t-il vraiment dans le ponçalin ? Regardez un petit peu, les électrons vont aller vers l'électrode de cuivre, donc les cations qui se trouvent dans le ponçalin, les cations sont des espèces chimiques positives, vont aller vers l'électrode de cuivre pour rétablir la neutralité électrique de la solution et à l'inverse, les atomes négatives vont aller vers l'électrode de zinc. Comment faire pour trouver la borne plus et la borne moins de la pile ? Eh bien il suffit d'écrire ce qui se passe aux électrodes. Donc ici, les atomes de zinc cèdent des électrons. Remarquez que j'ai mis entre parenthèses électrodes parce que là les électrons circulent vraiment dans les fils et à l'inverse, de l'autre côté, Cu2+, capte des électrons. Donc on sait que le courant électrique circule du plus vers le moins et donc les électrons du moins vers le plus. Donc forcément ici, la lame de zinc est la borne moins de la pile et la borne plus c'est l'électrode de cuivre. Remarquez qu'il y a deux parties, l'extérieur de la pile et l'intérieur de la pile. Alors la pile va débuter un courant électrique et elle va s'arrêter lorsqu'elle sera usée. Donc deux possibilités, soit la transformation éno-totale dans ce cas, le quotient de réaction a atteint la constante d'équilibre et dans le cas d'une transformation totale, bien sûr lorsqu'il n'y aura plus de réactif limitant. Si on branche une pile au borne d'un récepteur, donc elle va débiter du courant jusqu'à être usée et la capacité électrique de la pile va être liée au nombre d'électrons échangés au maximum pendant toute sa durée de fonctionnement. Donc la capacité électrique d'une pile c'est une grandeur qui va s'exprimer en coulons. Et si la pile est usée lorsque un des deux réactifs a disparu, dans le cas d'une transformation totale, on peut calculer l'avancement maximum de la réaction. Donc on peut calculer le nombre d'électrons échangés au maximum pendant toute la durée du fonctionnement. Donc la capacité électrique va se calculer ainsi, c'est le nombre d'électrons échangés au maximum et multiplié par la constante de Faraday qui s'exprime en coulons par mol. On peut aussi l'exprimer ainsi parce que la constante de Faraday, c'est le nombre d'avogadros multiplié par la charge électrique élémentaire. Alors que devez-vous retenir dans cette vidéo ? Que l'échange électron entre un oxydant et réducteur peut se faire de manière indirecte par l'intermédiaire de fil. On a ainsi une pile. Une pile est un système chimique hors équilibre qui va évoluer spontanément. Et la capacité électrique d'une pile est liée au nombre d'électrons échangés au maximum au cours de la réaction chimique. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt !